Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Xerven Black, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, donc on se retrouve pour le SkyMode Fallet 253, donc on va commencer direct avec la maison, pour ne pas perdre de temps, parce que c'est une petite maison qui va, donc la présentation ne va pas être longue comme les maisons que je fais d'habitude, quand c'est des grandes maisons ça dure longtemps, mais pas ici. Donc le mode sub Blue Hedge, on va le dire comme ça, Teeny Dwemer Home, créé par Elianora, c'est une des seules rescapées de Elianora, une des seules maisons rescapées que je n'ai pas faite, parce que toutes les maisons d'Elianora, je les ai déjà présentées, et c'est pour ça qu'il n'y en avait plus depuis un moment, mais en fait c'est celle-là, c'est la seule où je me suis aperçu que je ne l'avais pas faite, voilà, parce qu'à l'époque, je me souviens, je n'osais pas trop la faire parce qu'elle était trop petite à mon goût, et en plus je n'avais pas un mode de lumière, on va dire, efficace, donc voilà, c'était un peu la merde pour la faire, mais bon, maintenant que tout est bien, je me suis dit, allons-y. Et aussi c'est juste parce qu'il y avait des maisons qui ont pris sa place à chaque fois que je devais la faire, c'est pour ça que ça a un peu retardé le truc. Donc elle se trouve à côté des écuries de Markhart, donc il faudra aller devant la ville et ensuite vous reculer un petit peu, et puis vous allez tomber dessus. Voilà, de toute façon, elle se voit direct avec les petites décos à l'extérieur. Voilà, il y a même une petite statue d'un... vous l'avez vu d'un truc de Weber, un centurion, je vois, euh non, les centurions c'est les géants. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc qui roule et qui est grave chiant à battre. En tout cas, il y a une statue de lui, et à l'intérieur, il y a un coin mage juste ici, voilà, avec l'hôtel d'enchantement, je pense que c'est ça, le petit truc bleu, et le... par contre, le laboratoire de chimique, il est derrière, côté cuisine, là où il y avait le truc pour faire la nourriture, et quand je vous disais, les labos de chimique et les hôtels d'enchantement, qu'ils étaient la semaine dernière, quand je vous parlais justement de ça, qu'ils n'étaient pas comme dans le jeu de base, et bah là, on en a encore la preuve, voilà. Vous allez me dire, c'est normal avec Elianora, mais bon, en tout cas, c'est toujours bon de voir que c'est pas comme dans le jeu de base, et que ça sort de l'ordinaire. Voilà, en plus, le lit est très bien placé, en hauteur, avec un petit escalier, il fallait le faire, une petite vitrine pour ranger votre arme, ça c'est plutôt pas mal aussi, et vous avez un compagnon dans cette maison, c'est un chien de Wemer, voilà. Je sais pas s'il a repris le mode de GG77, les chiens de Wemer, mais en tout cas, on lui doit les chiens de Wemer, donc GG77, on t'oublie pas, pour ton travail aussi, surtout que je crois qu'il est français. Donc voilà pour la petite maison d'Elianora. Donc, on passe maintenant au mode le plus compliqué de cette semaine, c'est un mode qui va rajouter plus de 270 lignes pour votre personnage féminin, pour lui rajouter une voix, parce que les personnages dans Skyrim ne parlent pas, mais il y a beaucoup de modes qui le font maintenant, et celui-ci en fait partie, il vient de sortir, et le doublage a été entièrement fait par Luna. Donc, c'est pour ça que la mode s'appelle Luna Spire, je vous ai mis à chaque fois une petite écriture pour pas que vous soyez perdus, mais je vais vous laisser écouter la voix, et voilà, je vous ai mis une petite écriture pour savoir à quoi, bah, ce que vous regardez à chaque fois. Et puis, il y aura le titre du mode qui viendra aussi, bien entendu. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, une de ces encore ? Hale ! Hello there ! Hello ! How are you ? What's on your mind ? Hello, my friend ! Yes ? Well met ! Hmm ? What's on your mind ? Excuse me ! Greetings, stranger ! What am I missing ? Hmm, let's take a look ! Who can tell what lies ahead ? It's like something changed within me ! Who can tell what lies ahead ? Hey ! Hey ! Fait attention ! Hmm ! Hmm ! Huh 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 ! Get down ! I saw something ! Stay close ! You're good company, you know that ? I'm on your feet ! Hi ! Hello ! Oh, my bag is getting heavy ! My bag is getting heavy ! Everything is to sell ! Everything is to sell ! Absolutely everything ! If I had a sister, I would sell it on the ground ! Excuse me ! Come on ! Hello ! Hello ! Yes ? I assure you ! I can offer you what you want ! Excuse me ! Oh, I need to warm up ! We have some hot dishes, hot dishes and hot dishes ! Hello there ! Greetings, stranger ! How are you ? Everything all right ? Well, I think you understood the principle ! And at the end, I wanted to die to see if she was talking about it ! And no, there's no dialogue when she was talking about it ! J'ai essayé mon perso mourir juste pour ça ! Et franchement, GG a la modeuse à Luna parce qu'elle a fait les voix elle-même et elle a dit que ce n'était pas une professionnelle du doublage donc franchement, elle s'en est plutôt bien sortie et en plus, je trouve qu'elle a une voix assez jolie ! Voilà, je ne sais pas pour vous ! Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faudra deux modes pour que le mode de voix marche ! Il vous faudra PC Head Tracking and Voice Tip créé par Hayley et Additional Player Voice créé par NanaAnne ! C'est le seul truc chiant en fait, c'est qu'il faudra deux autres modes pour que celui-là fonctionne, il faudra les installer avant, bien entendu, dans le bon ordre ! De toute façon, suivez les instructions d'installation pour celui de Luna et normalement, vous en sortirez, c'est ce que j'ai fait, moi ! Donc, on passe au mode de la follow-use ! Sinon, elle va passer, on n'aura pas le temps de la commenter, la pauvre ! Donc, elle s'appelle Eva et donc, c'est une invocatrice, on va dire ça comme ça ! Une invocatrice, sauf qu'elle invoque des trucs un peu sombres, voilà ! Vous allez voir d'où son nom ! Dans son inventaire, elle a l'armure que je vais vous présenter en fin de vidéo ! Donc, je ne vous dis pas le nom ! Tiens, ça va vous spoiler ! Donc, la follow-us s'appelle Eva Darkseumoder ! Voilà, c'est pour ça que je le disais ! Une invocatrice de l'obscurité, on va dire ! Créée par Erwan Goodwin ! Voilà, je n'avais jamais entendu le nom de ce modeur ! Mais il nous a pondu une follow-use assez originale ! Et bon, elle n'a pas de voix custom, c'est un peu ce qui lui manque ! Mais au niveau du visage et de l'armure, il a bien choisi ! Bon, il a bien choisi, vu que je la présente à la fin ! Quand vous allez voir de l'armure, c'est de qui ? Vous allez dire, c'est pas étonnant qu'il ait choisi celle-là ! Et au niveau de sa magie, elle a un manteau de flamme ! C'est pour ça qu'elle s'en entoure quand elle combat ! Et elle invoque principalement des drogueurs ! Des drogues, des drogueurs ! Vous dites ça comme vous voulez ! En tout cas, elle en invoque trois différents ! Donc il y en a un qui est comme ça, avec le manteau de glace ! Il y en a un qui est un peu plus fort que les autres ! C'est celui que je vais vous montrer tout de suite ! Et puis le troisième, je crois que c'est un lambda ! C'est un basique, tout simplement ! Donc voilà ! Et quand elle invoque les trois en même temps, vous pouvez voir que c'est assez cheaté ! Bon là, elle en avait invoqué que deux ! Mais quand il y a les trois, c'est assez cheat ! En plus, elle qui reste à distance avec sa magie, ça fait un combo cheaté ! Voilà ! Donc elle est presque intouchable ! Et elle se trouve, j'ai oublié de vous le dire, au Hall of the Dead ! Donc c'est la crypte de Blancherive ! Voilà ! Je pense que tout le monde connaît ! Voilà, bugué vers la fin, vous avez vu ! C'est assez marrant ! Donc, on passe au prochain mode ! C'est un mode qui rajoute un démon ! Donc un monstre à combattre ! Donc vous vous doutez que quand je dis ça, c'est que c'est forcément un mode de Miaïl ! Le modeur que... Notamment, il fait que des modes de monstres ! J'ai l'impression que je présente ces modes qu'à Halloween ! Mais je suis obligé de vous en présenter quelques-uns aussi dans l'année ! Parce que si je gardais ces modes que pour Halloween, ce serait pas marrant ! Ce serait faire des honneurs à ce modeur talentueux ! En plus, j'ai vu un commentaire de lui qui était assez triste ! Parce qu'il disait qu'il avait justement des commentaires négatifs ou je sais pas quoi ! Son travail était critiqué ! Alors que ce qu'il fait, c'est des trucs de malade ! Voilà ! Apparemment, il y en a qui se plaignent que les monstres, en fait, ça colle pas trop avec l'époque de Skyrim ! Mais bon ! Quand on regarde l'ensemble des modes, il y en a plein qui sont dans ce cas-là ! Donc le mode somme Capra Démon, Miaïl Monsters & Animals ! Comme tous ces modes, il y a marqué ça ! Donc créé par Miaïl ! Avant, il marquait son nom complet, c'est-à-dire Miaïl Romanov ! Mais là, en fait, il marque juste Miaïl pour raccourcir ! Par contre, ce qui est chiant avec ce mode, c'est que j'ai mis du temps à les trouver ! Je vais vous laisser, attendez, écouter les bruits du monstre ! Voilà ! Miaïl est très fort pour ça aussi ! Il fait à chaque fois des bruitages custom pour les monstres ! Voilà ! Donc là, il lui a fait un cri ! Il y a aussi une... Je crois qu'il y a une musique dans le donjon ! Voilà ! Donc en fait, ce qui est chiant, je disais que ce démon, c'est que moi, j'ai dû les faire apparaître ! Au bout d'un moment, ça m'a saoulé ! Parce que j'ai mis plus d'une heure, même deux heures à le chercher ! Et en fait, il est hip-hop dans trois endroits différents ! C'est à chaque fois des tours de Harfroze ! Le modeur a dit de le chercher dans les tours d'Harfroze ! Mais on est tellement dans le jeu que... Moi, je vais vous aider ! En fait, les trois endroits, il y a... Il y a Cradlestone Tower ! Donc je l'ai dit en anglais, mais vous pouvez les taper sur internet ! Il y a Cradlestone Tower ! La deuxième, je crois que c'était... Elle était au sud-ouest de Fayez ! Mais je ne sais plus le nom ! Et la troisième, je n'y ai pas été ! C'était Bleak Wind ! Machin truc ! Mais je n'y ai pas été, puisque au bout du deuxième, ça m'a saoulé qu'il ne soit pas là ! Donc je l'ai fait apparaître ! Et vous pourrez ramasser ces armes, comme vous l'avez vu ! Elles ont des enchantements de feu, donc elles crament vos ennemis ! Ça, c'est assez stylé aussi ! Et puis le démon en lui-même est très bien fait ! Avec son cri qui est stylé aussi ! Pour rappel, Capra Démon, pour ceux qui ne savent pas, il a tiré du jeu Dark Souls ! Bien entendu ! Donc, on passe au mode des armures ! Donc l'armure pour les hommes, vous en avez vu un petit aperçu ! Vu que je suis un peu en retard ! C'est une armure de la Tim Tam ! De la Tim Tal ! De Tim Tam ! M-D-A ! Elle se nomme D-M-B-D-O-R ! Quotevent ! Et elle est méga stylée ! En tout cas, moi, quand je l'ai vu sur leur Patreon, j'ai sauté dessus direct ! Elle est fournie avec une épée à deux mains, comme vous le voyez ici ! En plus, l'épée est stylée, vu que c'est deux lames côte à côte ! Voilà ! Qui en forment une seule ! Donc ça, c'est plutôt stylé d'avoir trouvé stylé ! Le casque, il est stylé ! Le plastron, il est de qualité ! Il est brillant tellement il est de qualité magnifique ! Voilà ! Il n'y a pas d'autre mot ! Il est brillant ! Il y a un peu d'argenté en plus ! Celle-là, c'est l'armure originale ! Et quand vous l'installez, vous pouvez choisir d'autres couleurs ! Par exemple, noir et doré ! Moi, j'ai pris l'original qui a un peu d'argenté avec ! Mais vous pouvez choisir que noir et doré ! Et il y a aussi argenté avec un peu de noir ! Voilà ! Si vous n'aimez pas le doré sur l'armure, vous pouvez choisir la version argenté ! Mais moi, comme je kiffe quand c'est du noir et doré ! J'ai pris l'original pour qu'il y ait un peu d'argenté sur les armes et l'armure ! Bien sûr, elle est fournie avec aussi une épée à une main ! Si vous n'aimez pas les épées à deux mains ! Et il y a un bouclier ! Que le mec a, comme d'hab, les boucliers, il refuse de les porter ! Donc je dois vous les montrer à chaque fois ! Bah... autrement ! Ou alors mon perso peut les équiper aussi ! Mais bon, comme c'est une armure masculine, ça n'aurait pas trop fonctionné ! Donc... On passe maintenant à l'armure pour les femmes ! Et... C'est donc l'armure que portait la followers tout à l'heure ! Et elle se nomme DX Décromanceur Rob UNPLE Créé par Déserteur X et Dianca 33 ! Voilà ! Donc quand je vous disais que vous ne seriez pas surpris, c'est Déserteur X qui l'a fait ! Et en plus avec Dianca 33, quand ils sont tous les deux, ça fait à chaque fois des armures incontournables ! Il n'y a pas d'autre mot ! Il y a beaucoup de modeurs qui les reprennent pour leurs followers ! D'ailleurs, celui qui a fait Eva l'a fait, ici ! Mais il y en a peut-être d'autres qui ont eu cette idée ! Et il y en a qui ont eu cette idée avec d'autres armures de Déserteur X ! D'ailleurs, c'est pour ça que vous retrouverez de nombreuses followers qui possèdent les armures de Déserteur X ! Parce qu'à chaque fois, c'est bien fini ! Finition 2K ou 4K ! Vous allez rire, mais pour celle-là, je crois qu'il y a du 8K ! Ouais, ouais, du 8K ! Je savais même pas que ça existait dans ce qui est rime ! Du 8K ! Je sais pas quel rendu ça aurait fait ! Mais en tout cas, moi j'ai pris du 4K pour rester raisonnable ! Parce que voilà, vu ma carte graphique, je peux pas me le permettre ! Déjà qu'avec... Heureusement que c'est des armures ! Parce que si le jeu était en 4K, je peux vous dire que les FPS en prendraient un coup ! Déjà que je tourne dans les 30-40 ! Et que du coup, le mode de voix... Je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, le mode de voix... Quand elle parlait, le perso avait un peu de latence ! Et puis du coup, les lignes de dialogue venaient un peu après ! Ça, c'est dû justement à ma config un peu limite ! Mais vous inquiétez pas, le problème sera vite réglé ! Vu que je vais recevoir une nouvelle ! J'ai déjà reçu ma nouvelle carte graphique ! Qui est une RX-68 XT ! Donc je suis pressé de recevoir le reste de ma config ! Justement pour pouvoir faire tourner tous mes jeux en 4K ! Et Skyrim tournera forcément mieux que ce que j'ai aujourd'hui ! Donc pour en revenir à l'armure, elle est en plusieurs coloris ! Donc elle est en noir, vous l'avez vu tout à l'heure ! Elle est en verte, vous venez de la voir ! La troisième, c'est la violette ! Et après, vous avez du rouge et du blanc ! Du coup, il y en a 5, je sais pas compter ! Ça fait 5, et non pas 4 ! Et donc, à chaque fois, quand vous changez le coloris de l'armure, ça va aussi changer la couleur des crânes qui est sur le bâton dans le dos du berceau ! Et sur le côté aussi ! Ça changera la couleur des yeux ! Et bien entendu, tout le reste de l'armure aussi ! Voilà ! Il y a même une petite poupée vaudou sur la ceinture, je sais pas si vous l'avez vu ! Avec des petites potions d'empoisonnement sur le côté aussi ! Et ce qui est un peu chiant, c'est que le bâton qui s'équipe dans le dos, en fait, c'est juste de la décoration ! Vous ne pouvez pas l'équiper pour vous battre avec ! C'est ça qui est un peu con ! Il aurait pu le rajouter en arbre ! Enfin, ça aurait été stylé de mettre un enchantement stylé dessus en plus ! Ça aurait fait un peu mieux ! Voilà ! Même si, en mode décoration de toute façon ! Et c'est bien aussi, vous pouvez équiper par exemple un autre bâton pour que ce soit plus immersif, on va dire ! Donc voilà ! Moi, ma préférée, c'est cette version-là ! C'est la version blanche ! Qui est... Pas trop blanche ! C'est plutôt une version bleu-ciel, on va dire ! En mode Marcheur Blanc de Game of Thrones ! Donc c'est ici que se termine le Game of Thrones numéro 253 ! N'hésitez pas à me chier de piac ou à vos abos si c'est pas déjà fait ! Et puis moi, je vous retrouve lundi pour une vidéo de Let's Play ! Et puis je vous dis bon week-end les gens ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ...